Bonjour tout le monde et bienvenue à mon deuxième podcast, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, pour aujourd'hui, mardi le 18 mai. Ici Rocholette, merci d'être là. Je vous rappelle la nouvelle promotion que nous avons cette semaine, Pizzidélique. Un rabais de 20% en utilisant le code ROCH20 pour votre achat en ligne d'une pizza chez mon chum, Benoît Desjardins, de l'excellente pizza. Un nouveau site web en passant et votre premier achat, vous pourriez bénéficier de 20% de rabais. L'autre chose, je vais vous donner un indice à la fin du podcast. Si vous l'inscrivez sous le podcast, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, dans la section commentaires, vous pourriez gagner 100$, vous filirez ça le dimanche. Aujourd'hui, évidemment, je viens d'écouter le point de presse du premier ministre François Legault, du ministre de la Santé, Christian Dubé, et le docteur Horacio Arruda concernant le plan de déconfinement. Bon, deux grandes affaires là-dedans. Premièrement, on écoute ça, puis là, il y a plein de dates. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver à différentes dates. On voit la lumière au bout de ce tunnel et on en est très content. Ce n'est pas une faveur que le gouvernement est en train de nous faire. Ce n'est pas « hey, vous avez été fin ». C'est que les chiffres sont meilleurs, la situation de la contagion s'améliore, les taux de vaccination sont très bons. Alors, on sent qu'on s'en va dans la bonne direction. Les annonces du gouvernement, c'est quand même assez prudent. On échelonne des grands pans d'ouverture ou de déconfinement à deux semaines d'intervalle pour se donner une marge de manœuvre. Et dans ce sens-là, on voit qu'il y a quand même lumière au bout de ce tunnel-là. Puis que pour le 25 juin, on va avoir fait de grands progrès. Alors, quand on regarde ça, l'envol d'oiseau, on est le 18 mai, puis on regarde que dans le fond, dans le prochain mois, dans le prochain cinq semaines, c'est quand même majeur comme progrès. Et quand on pense à l'Outaouais, il n'y a pas très longtemps, là, écoute, on vient d'ouvrir les commerces lundi. Fait qu'écoute, on vient d'ouvrir les commerces lundi, on vient de sortir du rouge foncé, puis d'ici cinq semaines, ça va être, honnêtement, là, le bord ouvert sur plein de choses. Les progrès sont rapides, énormes même, et donc c'est bienvenu. Bienvenu en autant qu'on soit capable de vivre cela, puis en autant que ce n'est pas trop cow-boy comme ouverture. Mais les chiffres semblent bons. Alors, je parlais, moi, hier, de mes attentes par rapport à l'annonce d'aujourd'hui, puis que je souhaitais que l'annonce se base sur quatre piliers. Les quatre piliers étant la responsabilité gouvernementale de tenter de trouver un point d'équilibre entre le risque zéro qui n'existe pas, puis l'ouverture. Je pense qu'ils ne sont pas pires, je pense qu'ils ont pas mal réussi ça. Je parlais d'imputabilité, je parlais d'équité entre les régions, entre les citoyens, entre les commerces, entre les groupes, etc., puis de la prévisibilité. Bon, bien, en termes de prévisibilité, c'est pas pire si j'écoute les généralités. En termes des deux autres mesures, des deux autres piliers, est-ce qu'on a vraiment entendu Horacio Arruda nous dire, voici ce que moi j'ai dit, puis je suis pas d'accord avec telle mesure, ou je pense que, non, on n'est pas là pour tout. Écoute, même au contraire, moi je sentais le docteur Arruda, sur certaines questions, notamment sur le passeport vaccinal, tenter par son regard d'obtenir l'approbation gouvernementale. Quand un journaliste lui pose d'en face la question, puis il n'arrête pas de se tourner vers son patron, François Legault, en disant, bien, il tentait de répondre, puis, tu sais, il souhaitait, là, on le voyait pas à l'écran, là, François Legault, mais il souhaitait avoir un hachement de tête du PM pour dire, je suis pas dans la merde, moi, là, là, tu sais, il m'inspire pas confiance. Il m'inspire pas l'indépendance qu'il doit avoir. Puis, en termes d'équité, bien, je vais y arriver, comme quatrième pilier, en termes d'équité, on repassera, je pense. Alors, d'entrée dure, je vous dis, c'est quand même lueur au bout de ce tunnel-là, il y a des bonnes affaires qu'on vient de nous annoncer, puis ça va assez rapidement, 25 juin, puis l'affaire est assez ketchup, là, assez ketchup. Maintenant, j'ai cinq constats sur ce qui m'apparaît assez évident comme enjeu ou incohérence. Et honnêtement, en matière de COVID, le gouvernement du Québec est maître d'oeuvre, champion poids lourd des incohérences. Puis, ils se cachent même pas. Dans le fond, ils l'avouent. Ils disent, parce qu'on décide d'être tapiste, puis d'y aller progressivement, on vit bien avec les incohérences. Sauf que si c'est toi qui es pénalisé par les mesures, tu trouves pas ça drôle. Alors, j'y vais, les cinq choses. La première chose, c'est-tu pas écoeurant? Avez-vous étudié attentivement les dates, là? On va ouvrir les stades, on va ouvrir les stades intérieurs, jusqu'à 2500 personnes, 2500 personnes! As-tu compris ce que je viens de dire? Les stades, l'Arena, le Centre Bell, c'est là que je m'en vais, le Centre Bell, 2500 personnes le 29 mai, à partir du 28, le 29. Deux choses, ça a-tu du maudit bon sens? On va fermer, garder fermé les restaurants jusqu'au 31 mai. Mais le Centre Bell va être ouvert pour 2500 personnes dans l'Arena, qui vont se croiser dans les corridors, dans les toilettes, au roteux. Ils vont être ouverts à partir du 28 mai. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mes rocs canadiens. Mais là, je suis allé voir, à l'écran. À l'écran, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'agenda, la calendrier de la Ligue nationale. Les Canadiens, s'ils seront à la Game 6, je le sais que vous êtes sceptiques contre Toronto, moi aussi. Mais mettons par un hasard, si les Canadiens seront à Game 6, jouent 6, ils jouent à Montréal le dimanche 29 mai. Et ça, ça veut dire que le gouvernement a décidé de permettre, qui d'autre joue dans un stade fermé à 2500 personnes au Québec présentement, là? Juniors-major, peut-être? Mais le Canadien va être capable d'avoir 2500 personnes dimanche le 29 mai s'ils seront à Game 6. Puis cette journée-là, les restaurateurs, sur Sainte-Catherine, à côté du Centre Bell, eux autres vont être encore fermés. C'est-tu pas écoeurant? On parle de santé publique. La santé publique trouve que c'est mieux, c'est une meilleure idée pour la santé publique, d'avoir 2500 personnes dans le Centre Bell qui rentrent toutes par les mêmes portes, que d'avoir 40 personnes, 20 personnes dans un restaurant intérieur. Puis là, vous allez me dire qu'ils ne vendront pas de bière et pas de retour. Voyons donc. Fait que tu sais, en termes d'un courant, ça c'est mon premier point, là. Fait que dans le calendrier, le 28, on ouvre les terrasses, le 28 mai. Mais on ouvre 2500 personnes à l'intérieur, 250 par section. Bon, là, l'enjeu, c'est en dedans, les corridors. Pendant ce temps-là, on va garder les restaurateurs fermés sur Sainte-Catherine. Ça, c'est un. Deux. Hé, honnêtement, là, quel gymnastique intellectuel qu'il faut faire pour dire, « Ouais, je vais ouvrir les terrasses de restaurateurs avant les terrasses de beurre. » En quoi manger une poutine affecte la possibilité de pogner la COVID? Moi puis ma blonde, on s'assoit, on prend chaque une bière, puis une poutine. Ça, c'est correct, c'est la terrasse. Mais ça va prendre plusieurs semaines avant que moi puis ma blonde, on puisse s'assoir sur une terrasse, chaque une bière, pas de poutine. « Come on. » Le beurre, là, il paye pour, en matière d'incohérence. M. Legault a dit, « Oui, mais le beurre, tu jases. Tu te lèves, tu vas jaser. » Fais en sorte que ta terrasse de beurre, il y a des places assises. Il ne garde pas le monde debout, il ne sert pas le monde debout. C'est tout. C'est facile. Tu es en train d'égorger les tenanciers de beurre. Depuis un an et demi. Puis encore, tu favorises la restauration. Puis c'est correct, là. Mais en quoi vendre la poutine va diminuer les capacités, les possibilités de propagation à l'extérieur? Même coupe, même bière, pas de masque. Mais si tu as une poutine, la poutine anti-COVID, tu es correct. Bullshit. Ça, c'est mon deuxième point. Ensuite, là où j'ai des problèmes par rapport à mes attentes, c'est tout correct, là, qu'est-ce qu'il a annoncé. Mais il y a des inconnus. Puis ça, ça me fait peur. Parmi les inconnus, quand le premier ministre dit, « Bon, bien, on va passer de la zone rouge à la zone orange, à la verte. » Il dit toujours, « Pour la majorité des régions. » OK? Encore, il se donne la possibilité du flou artistique de décider quelle région va basculer d'une couleur à l'autre. Tout en se gardant bien de nous donner les cibles de chiffres. Qu'est-ce qu'il va faire que quelqu'un d'une région va basculer d'un bord ou de l'autre? C'est quoi, les chiffres? Pas un mot. Ce que je dénonçais, ce que j'appréhendais, ce que je disais qui n'était pas de bon sens hier, François Legault me donne raison. Il garde absolument le contrôle et la menace pour toutes les régions du Québec en ne disant pas, « Bien, si on atteint tel chiffre, c'est ça qui arrive. » Non. Il dit, « Moi, mon objectif, c'est de vous faire basculer, mais c'est moi qui décide, puis je ne vous dis pas c'est quoi la note de passage. » Ça, c'est comme à l'école. « Je fais ton examen. » « Oui, mais c'est... » « Madame, madame, madame... » Je pense que j'avais Mme Jolicoeur, moi. « Mme Jolicoeur, combien ça prend de passer à Soroc? » Je ne te le dis pas. « Quand je vais corriger, je vais décider si tu passes. » « Oui, mais Mme Jolicoeur, ça me prend-tu 70 de passer? » « 60, ça me prend-tu 92? » « Soroc, ce n'est pas de tes affaires. » « Moi, décidez quand je m'ai corrigé. » « Mais François Legault, là, c'est ma madame Jolicoeur. » « Il ne me le dit pas. » « Puis il va décider. » « Puis finalement, un autre point. » « Et il s'est fait poser une question sur cette question-là, sur ce sujet-là. » « Il ne parle pas de la frontière avec l'Ontario. » « Et il ne nous dit pas s'il maintient l'interdiction pour les Ontariens de venir au Québec. » « Je comprends que l'Ontario disait, c'était honte. » « Mais moi, j'étais le jour au golf. » « Puis, je vais vous dire quelque chose. » « D'après moi, il y a des Ontariens qui n'ont pas compris le message. » « Parce que des plaques de l'Ontario et des T-Offs de l'Ontario, il y en a pas mal. » « Je ne blâme pas les tenanciers de golf, les propriétaires de terrain de golf. » « Ils ne font pas la police. » « Pas leur job. » « Mais, ce n'est pas clair. » « Je ne le sais plus. » « Est-ce qu'à partir de quelle date, nous autres, on va dire, « OK, les policiers, on arrête ça. » « Pour ce qui est des Ontariens qui viennent à Gatineau, on ne contrôle plus ça. » « On n'a pas eu de nouvelles là-dessus. » « Je comprends qu'en Ontario, eux autres disent encore, « Non, on ne veut pas vous avoir. » « Je comprends. » « Ça, c'est la décision de l'Ontario. » « Traverser vers l'Ontario. » « Mais pour ce qui est des Québécois, des Ontariens qui viennent du côté québécois, » « M. Legault a gardé ça et resté muet là-dessus aujourd'hui. » « Alors, c'est un point en suspens. » « J'ai hâte de voir c'est quoi la date qu'on va arrêter de fermer nos frontières. » « Ça, ce n'est pas clair. » « Alors, aujourd'hui, le résumé, c'est que je suis assez content de voir au moins que c'est par grande gang, puis que des régions en entier, ou le Québec en entier, la majorité des régions passeraient dans différentes zones. » « C'est très bien, mais on regarde un flou artistique. » « Qu'est-ce qui va faire qu'une région, oui ou non, va bénéficier de cela? » « Puis il y a encore beaucoup, beaucoup d'incohérences. » « Puis moi, je ne suis pas capable d'accepter que le Canadien de Montréal, les FAC 4 du Canadien de Montréal, vont être capables de vendre des roteurs à 2500 personnes pendant que le monde qui paye des gros loyers sur Sainte-Catherine vont crever de faim encore la fin de semaine de la fin mai. » « J'ai encore bien de la misère avec ça. » « Alors voilà ce que je voulais vous dire. » « Alors le mot aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le mot « plan ». » « Le mot « plan » est l'indice du jour. » « Allez inscrire ça sous le podcast dans la section commentaire. » « Voilà, je vous retrouve. » « Merci beaucoup. » « Puis je vous retrouve demain. » « Et demain, je pense que je me fais couper les cheveux. » « Il est temps. » « Trouvez-vous ? » « Moi, il n'allonge pas. » « Il est PS6. » « Fait que demain, je me fais couper les cheveux. » « Fait que ça devrait être pas pire. » « Fait que merci beaucoup d'avoir été là. » « Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast. » « Les vraies affaires, c'est roule-bouc'il. » « OK, salut. »